Musique Que ces lieux soient visités par ta sainte présence Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous Pose sur nous des langues de feu Verse ton notion sur nous Que ces lieux soient visités par ta sainte présence Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit Dans ta gloire, viens maintenant Unis-nous en cet instant Que ta vie jaillisse en abondance Nous allons voir ta puissance Que ces lieux soient visités par ta sainte présence Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous Pose sur nous Des langues de feu Verse ton notion sur nous Rendons gloire à Dieu le Père A Dieu le Fils Et à Dieu le Saint-Esprit Gloire soit à Dieu le Père 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 Prions. Que nous puissions t'écouter, mais aussi te servir quand nous prendrons la porte tout à l'heure. Que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur lui-même vous a accueillis depuis ce matin à l'école du sabbat. Mais que tu sois chez toi, devant ton ordinateur, devant ton téléphone, ou que tu sois présent ici, sache que tu es le bienvenu. Le bienvenu en la présence de Dieu, en la présence de tes frères et sœurs, mais surtout, retiens une chose. Dieu a une bénédiction particulière pour toi et les tiens en ce jour béni. Si tu veux profiter pleinement de cette bénédiction, si nous voulons profiter de cette bénédiction, faisons place donc à Dieu qui nous accueille. Comme l'a dit Aurydice tout à l'heure, nous sommes chez notre papa, vous êtes en présence de votre papa. Donc sentez-vous à l'aise et louez, glorifiez le nom de celui qui nous donne la vie et qui nous a aussi mis à part ce jour de repos. Soyez bénis et recevez tous nos voeux de bienvenue pour que vous soyez à l'aise en notre compagnie, mais surtout en la compagnie de Dieu. Et pour ce faire, nous allons tous entonner d'un seul cœur le cantique numéro 157 et nous allons bénir Dieu par nos cantiques. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ces exploits magnifiques, son grand amour, son grand amour, son grand amour, son grand amour. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est la main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais, nous sommes son peuple à jamais, le couple que lui seul doit prêtre, et qui comble de ses bienfaits. Louons, 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 chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons, 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 chantons, louons, 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 notre Dieu rédempteur, ensemble de nos gloires au Père, qui les yeux nous a visités, au sauveur qui sur le calvaire, passons sans nous arracheter. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, Louons, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur, reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours, ton amour, tu retards en âge, ta ronde résistice à toujours. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur, Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je suis véritablement désolé de devoir intervenir. Il y a un véhicule qui est garé devant chez un voisin. L'immatriculation, c'est BK 533 VY. BK 533 VY. Et le voisin menace d'appeler la police pour l'enlever. Donc, si c'est à quelqu'un d'ici, il est prié de déplacer son véhicule. Merci beaucoup. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière, s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux, je te remercie de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être ici, présent, ou peut-être ici également à distance, qui nous suit sur Internet. Seigneur, je te remercie car les âmes sont aussi rassemblées pour te rendre gloire, pour te rendre un culte d'adoration. Donc, je te prie de préparer nos cœurs au message qui va être délivré. et nous à pouvoir être disposés à entendre ta voix par l'intermédiaire de ton serviteur, Seigneur. Et je te prie aussi particulièrement pour les gens qui sont venus ici en ce sabbat matin, qui recherchent, je dirais, de la paix, de la guérison, un moment également où ils puissent, je dirais, vraiment se reposer et vraiment expérimenter pleinement ce que c'est le sabbat. Mon Père, donne-nous en abondance ton esprit c'est en ce jour. Je te prie de nous préparer vraiment à rester dans ce moment d'adoration. Je te prie également afin que nous puissions simplement te rester fidèles dans nos dîmes et offrandes que nous avons apportées, mon Père. Et nous à te rester constamment fidèles dans toutes choses. Et nous à toujours croire en toi, à persévérer dans la foi, Seigneur, afin que nous ne puissions pas douter des moments compliqués qui sont devant nous. Seigneur, garde-nous, protège-nous encore en ce moment. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Donc les diacs vont passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes pendant qu'on aura un morceau instrumental. Merci. Nous allons vivre ce temps de recueil de dîmes et des offrandes en étant accompagnés par un morceau instrumental. Et je vais vous présenter les personnes qui vont nous interpréter ce morceau. Romane et sa famille sont ukrainiens, fréquentent l'église ukrainienne de Paris. Et samedi après-midi, lors d'une promenade dans le quartier, puisqu'ils habitent le 19e, ils sont tombés nez à nez avec le logo Église Adventiste et Adra sur la devanture de notre église. Ils sont donc rentrés, ne sachant pas ce qui allait les attendre. Et ce matin, ils veulent rendre hommage à Dieu, le remercier parce que Dieu prend soin d'eux chaque jour, malgré les difficultés et la guerre qui sévit dans leur pays. Et ils veulent nous offrir et offrir à Dieu ce morceau instrumental pour lui rendre gloire. Je vous invite à prêter une oreille attentive à ces beaux morceaux et surtout nous rappeler que nous sommes une grande famille et que dans tous les coins du monde, des personnes comme nous louent Dieu. Soyez attentifs et surtout priez pour Romane et sa famille. ... 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 chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le répète, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois dans la vie, il y a des choses que tu prévois de faire ou de dire, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dois te taire et laisser Dieu parler à ta place. Mais j'aime bien, je me suis donné cette devise, c'est que à chaque moment de chaque situation par lesquelles je passe, il faut que je l'approprie à un verset. C'est pour cela que j'ai commencé le moment de louange par toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais j'aurais aimé aussi prendre le texte qui dit, c'est par la foi que Noé a, c'est par la foi que Moïse a, c'est par la foi qu'un tel a. Et je mettrai mon nom cette fois-ci et je dirais, c'est par la foi que Oridis se tient devant son église en ce samedi 8 octobre 2022. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il a à faire. Pour ce moment de louange, j'avais prévu de faire, de dire des choses, mais c'est par la foi que je me tiens devant vous. Je vais laisser Dieu m'inspirer des choses et les paroles viendront. Je vais nous inviter pour ce moment de louange à rentrer en nous-mêmes et à exprimer notre reconnaissance à Dieu. Peu importe ce que tu as vécu durant cette semaine, ce matin, tu es vivant. Tu es là dans la maison de Dieu et tu es là en sa présence. Peu importe ce que tu vis au travail, tu es là ce matin. Rends gloire à Dieu. Peu importe ce que tu vis dans ta famille, tu es là ce matin. Rends gloire à Dieu. Nous allons élever notre voix vers Dieu. Nous allons lui exprimer notre reconnaissance et nous allons exalter son Saint nom. Car il est Dieu et ça, on ne pourra pas le changer. Élevons notre voix vers Dieu. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix vers Dieu. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix vers toi Seigneur, j'élève ma voix vers toi Seigneur. Adorez mon sauveur, mon roi. Reçois Seigneur comme un tout parfum. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi Seigneur. Vers toi Seigneur, j'élève ma voie. Pour t'adorer mon sauveur, mon roi. Reçois Seigneur comme un tout parfum. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. 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 Ma mère, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma mère. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Viens repousser. Quel repos céleste, Jésus naître à toi. Jésus naître à toi pour la mort et la vie. Jésus naître à toi. Jésus naître à toi. Jésus naître à toi. Quel repos 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 Quel repos, quel célèbre rapport Dieu est amour, n'est-ce pas ? Nous le savons, depuis tout petit, on nous dit que Dieu est amour. Dieu nous a démontré par plusieurs manières qu'il était amour. Il nous dit dans sa parole, dans Jérémie, j'ai oublié le chapitre, mais il nous dit dans sa parole, je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je te conserve ma bonté. Dieu te dit qu'il t'aime, mais toi, est-ce que tu dis à Dieu que tu l'aimes ? Oui, non ? Est-ce que nous disons à Dieu que nous l'aimons ? Pour les personnes qui ont l'habitude de dire à Dieu qu'ils l'aiment, continuez à dire à Dieu que vous l'aimez. Mais s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a jamais dit à Dieu, je t'aime, et bien aujourd'hui, je t'invite à lui dire que tu l'aimes. Parce que Dieu t'aimera, même si toi, tu ne l'aimes pas, tu ne lui dis pas, mais lui continuera à t'aimer. Dis à Dieu que tu l'aimes aujourd'hui. Dis-lui que tu l'aimes parce qu'il prend soin de toi, il guide tes pas. Dis-lui aussi, Seigneur, je t'aime parce que nul n'est comme toi. Tu es le seul qui est capable de toucher mon cœur. Dis à Dieu que tu l'aimes aussi parce qu'il est le seul qui peut combler ton cœur. Il est le seul qui est capable de donner un sens à ta vie. Peu importe les richesses qu'on pourra te proposer dans la vie, ça n'aura pas autant de valeur que l'amour de Dieu. Si tu dois retenir quelque chose dans le chant que nous allons tous chanter, c'est que Dieu t'aime. N'aie pas peur de venir vers lui, il t'aime. Faites cette déclaration à Dieu aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, aujourd'hui, car tu guides mes pas. Oui, tu prends bien soin de moi, oh oui, je te loue, je t'adore, je célébrerai ton nom. Mon cœur est rempli de ta gloire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, Seigneur, aujourd'hui, car tu guides mes pas. Oui, tu prends bien soin de moi, oh oui, je te loue, je t'adore, je célébrerai ton nom. Mon cœur est rempli de ta gloire. Nul n'est comme toi Nul n'est comme toi Il ne peut toucher mon cœur comme toi Je pourrais chercher éternellement Pourtant, tu n'es comme toi Toi seule Toi seule Peux combler mon cœur Toi seule Donne un sens à ma vie Tu es Tu es Tout ce dont j'ai le plus cher Même l'or et l'argent N'ont pas ta valeur Tous les compliments Ne remplissent pas mon cœur Tu es Tu es Tout ce dont j'ai besoin Toi seule Peux combler mon cœur Toi seule Donne un sens à ma vie Tu es Tout ce dont j'ai le plus cher Même l'or et l'argent Même l'or et l'argent N'ont pas ta valeur Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur Tu es tout ce dont j'ai besoin 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 Ne cherchez rien dans le monde Jésus a tout ce dont vous avez besoin Bon ça va à tous Maintenant c'est ton moment Une histoire mon enfant Où Dieu notre Créateur Te dit qu'il t'aime tant Maintenant c'est ton moment Une histoire simplement Viens et ouvre ton cœur Viens et ouvre ton cœur Tu es tout ce dont j'ai besoin Tu es tout ce dont j'ai besoin Tu es tout ce dont j'ai besoin Bonjour les enfants Vous allez bien Alors je vais vous demander d'être très attentif A ce qui va suivre Allez les enfants C'est l'heure On va aller se coucher Allez hop 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 C'est l'heure d'aller au lit Alors Avant de se coucher Il faut que l'on Alors on va prier D'abord On va chanter Un chant du soir Alors qu'est-ce que vous voulez chanter les enfants ? Oh que ta main paternelle On y va Et si vous connaissez Chante avec nous Oh que ta main paternelle Me bénisse à mon coucher Et que ce soit sous ton aile Que je dame au moment berger Que je dame au moment berger Très bien Vous avez bien chanté Vous étiez joyeux les enfants Alors on va faire un psaume Et on va faire un psaume de protection Qu'est-ce que vous voulez comme psaume ? Psalm 121 Allons-y Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Il ne permettra point que ton pied chancelle Celui qui ne sommeille Voilà Si Pardon Continue Voici D'or celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour Ne te frappera point Ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme L'éternel gardera ton départ Et ton arrivée Dès maintenant et à jamais Amen Alors on va prier ? Je vais prier Seigneur Jésus Diane et Chahine vont se coucher Je te les confie Afin que tu puisses les protéger Envoie tes saints anges Afin qu'ils les arrachent du danger Chasse tout esprit impur Qui voudrait les environner Loin Très loin Permets qu'ils passent une bonne nuit de repos Et qu'ils soient en forme de main Je t'ai prié Dans ton bon nom Amen Amen Donc nous avons prié Vous allez faire dodo maintenant Et je vous dis bonne nuit Bonne nuit mes loulous Bienvenue Bienvenue Sous-titres par Jésus Quelques heures plus tard. Oh, maman, j'ai mal au ventre. Maman, j'ai mal au ventre. Je souffre vraiment beaucoup de mon ventre. Maman, qu'est-ce qui se passe, mon bébé ? J'ai mal au ventre. Oh, là, là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Un gros câlin, ça va aller. Mais, Chaïne, t'as mangé de la confiture ? Mais t'as quasiment fini le pot, regardez ça. Mais c'est normal que tu aies mal au ventre. C'est bien fait pour toi, tu n'avais pas qu'à manger de la confiture. C'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à pas manger de la confiture pendant la nuit. Oh, là, là. Bon, allez, je vais te donner un petit médicament. Ouvre la bouche. Voilà, ça va aller mieux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance. Merci. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, comme Diane, que c'est bien fait pour Chaïne ? Qu'elle n'aurait pas dû manger de la confiture et que c'est de sa faute si elle a eu mal au ventre ? Vous êtes d'accord ? C'est vrai qu'elle n'aurait pas dû manger de la confiture, surtout qu'elle s'était déjà brossée les dents. Mais vous savez, les enfants, il y a une autre attitude à avoir. Qu'a fait Chaïne quand elle a commencé à avoir mal au ventre ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Moi, je ne l'ai pas vue prier. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a crié. Ensuite ? Elle a appelé maman. Très bien, elle m'a appelée. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Tu lui as donné un médicament ? Oui, mais avant de donner le médicament, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un gros câlin, je l'ai prise dans mes bras. Eh bien, vous savez, les enfants, voilà la morale de cette histoire. Pour Jésus, c'est pareil. Quand il voit ses enfants souffrir, lui aussi, il a mal, il a mal au cœur. Il aimerait tellement que ses enfants viennent vers lui, qu'ils pensent à lui quand il souffre, qu'il l'appelle. Il aimerait tellement nous prendre dans ses bras, nous secourir, nous faire de gros câlins et nous dire tout va bien, je suis là. Alors, ce que j'ai envie de nous dire ce matin, c'est que quand nous sommes dans la souffrance, pensons à appeler Dieu à l'aide. Pensons à crier à notre Père afin qu'il vienne nous secourir et qu'il nous prenne dans ses bras. Parce que Dieu nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Et surtout, gardons à l'esprit que quand Jésus va revenir, eh bien, il n'y aura plus de souffrance. Bon sabbat les enfants, je vais vous remettre. Ah non, nous avons bien quelque chose, nous allons prier. Et ensuite, je vais vous remettre un petit dessin que vous allez pouvoir colorier. On va prier. Seigneur, permet à chacun, petit et grand, de retenir, Seigneur, que tu es toujours là pour nous, toujours là pour nous délivrer. Et combien même nous avons fait des bêtises, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es là, tu es là avec nous dans la souffrance. Tu nous relèves, tu nous pardonnes, tu nous soutiens. Bénis chacun et permets que ce sabbat continue à se dérouler en bien. En ton nom, Amen. Alors, avant de regagner votre place, je vais vous remettre. Maintenant, c'est ton moment, une histoire, mon enfant. Où Dieu, notre Créateur, te dit qu'il t'aime tant. Maintenant, c'est ton moment, une histoire, simplement. Viens et ouvre ton cœur. Viens et ouvre ton cœur. Je demanderai à l'Assemblée de se tenir debout pour la lecture de la Bible qui se trouve dans Apocalypse 3, chapitre 3, versets 15 à 20. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 20. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichie. Je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et pense que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille D'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colire pour rendre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Maintenant, je vais vous présenter l'orateur du jour, le pasteur Sully Payette. Je lui demande de se rapprocher. Vous m'avez choisi pour le présenter, alors que j'ai été présenté à peine un mois ici. Vous me faites confiance, c'est bien. Alors, Sully Payette, il est né à l'île de la Réunion, où il a grandi dans une famille adventiste. Il a fait ses études de théologie à l'université de Zürcher, à Madagascar. Puis, il a poursuivi sa formation à Adventiste International, Institute of Advanced Study, aux Philippines, où il a soutenu sa thèse de doctorat suivante. C'est en anglais, mais je vais lire en français. Ce n'est pas la peine de donner l'anglais. L'emploi des expressions de Dieu, grand D, des majuscules, ou Dieu, petit D, en Daniel 11, versets 36 à 39, et leur implication théologique et interprétative. Alors, il a été pasteur aussi à l'île de la Réunion, puis enseignant en théologie à notre université aussi, à Adventiste, à Madagascar. Il enseigne actuellement à la faculté Adventiste de théologie au campus Sous-Salève. Depuis un an et demi, il est marié et il a deux enfants. Bienvenue, Sully, que Dieu te bénisse. Merci, Willem. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme. Je vous apporte les salutations de l'Église Adventiste internationale de Genève, communauté à laquelle j'appartiens. Je ne vous connais pas personnellement, j'en suis un peu désolé, mais par expérience, je sais qu'il y a quelqu'un qui sait qui tu es, qui sait où tu t'es assis. Et même si tu as choisi de t'asseoir au dernier rang ou derrière ton écran, peu importe la raison qui t'a amené ici, « J'aimerais que tu saches que le Dieu que nous servons sait pourquoi et comment tu te trouves là. Il ne t'a pas oublié. Il est le Dieu que nous servons, le Dieu des secondes chances, le Dieu des nouveaux commencements. Et maintenant, nous servons le Dieu qui rend ses enfants libres, libres du péché. Prions. Tendre Père, alors que nous ouvrons ta parole maintenant, que tu ouvres nos cœurs aussi, que ton Saint-Esprit puisse demeurer dans nos cœurs et nous révéler ce que tu veux nous faire comprendre, afin que ce ne soit pas simplement juste une lecture, mais surtout un moment de te rencontrer et de mieux vivre, alors que nous allons bientôt quitter ces portes. Que ta grâce nous accompagne, au nom de Jésus. Amen. Une deuxième touche. Pourquoi une deuxième touche ? Il s'agit d'un miracle spécial que j'aimerais partager avec vous ce matin que l'on trouve dans Marc au chapitre 8 et à partir du verset 22. Marc au chapitre 8 et à partir du verset 22. Marc, chapitre 8 et à partir du verset 22. Et le texte commence ainsi. « Ils se rendirent à Bethsaïda ». Bethsaïda, c'est quoi Bethsaïda ? Tout simplement, le nom veut dire « maison des pêcheurs ». En langage moderne, on l'aurait appelé « le paradis des pêcheurs », le chemin des pêcheurs. Cela était supposé donc être un endroit merveilleux, n'est-ce pas ? C'était la ville de Philippe, de Pierre, d'André. Cela faisait un quart des apôtres quand même. C'était leur ville natale. Bethsaïda aurait dû être une ville pleine de foi s'il y avait au moins trois apôtres qui étaient représentés là. Jésus y a fait de nombreux voyages dans cette ville, il y a accompli de nombreux miracles remarquables. Mais Bethsaïda, contrairement à ce qu'on peut penser, n'était pas une ville où on aimerait vivre. Quand Esaïe décrit cette ville dans Esaïe au chapitre 9, il la décrit comme une ville de ténèbres, pleine de ténèbres, mais qui ont reçu malgré tout la lumière, la lumière qui allait venir du Messie. Sur ceux qui venaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Quand Jésus décrit Bethsaïda, dans Matthieu chapitre 11, Jésus décrit Bethsaïda comme suit, « Malheur à toi, Bethsaïda, si les miracles qui se sont faits chez toi s'étaient faits à Tyre et à Sidon, ils seraient restés jusqu'à ce jour. » En début de cette situation, c'est dans cette ville que Jésus se rend. Il veut accomplir quelque chose de spécial. Et c'est là où je trouve la première leçon pour aujourd'hui. Dans notre monde Bethsaïda, que nous appelons la maison des pécheurs ou le paradis des pécheurs, et je ne fais pas de jeu de mots ici, où on peut trouver, entre guillemets, tout ce dont on a besoin, on vit dans l'obscurité spirituelle. Et dans ce monde spirituel, Jésus est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu, d'après vous ? Parce qu'on croit être parfait, on croit qu'on est dans la maison des pécheurs et qu'on peut attraper tout ce que l'on veut. On a tout ce dont on a besoin. Et Jésus choisit de venir pour nous montrer que finalement, on a une situation particulière. Et le texte continue et il dit « On amena vers Jésus un aveugle ». C'est intéressant. Jésus choisit de venir. Jésus choisit d'aller dans cette ville-là. Et alors qu'il y traverse, il ne rencontre pas un aveugle. Quelqu'un prend le temps de lui amener un aveugle. Il est amené par des gens. Pourquoi faire ? Qu'on le pria de toucher. Pourquoi le toucher ? Ben, c'est simple. On aimerait qu'il perde son aveuglement ou tout simplement qu'il recouvre la vue. Qu'est-ce que va faire Jésus ? Au verset 23, et on voit ici toute la particularité de ce qui se passe. Verset 23, Jésus prie l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. C'est intéressant. D'habitude, qu'est-ce que Jésus fait ? Jésus s'arrête, prend soin de discuter quelquefois ou voire même de le toucher directement ou de dire quelque chose et puis il guérit la personne. Jésus prend le temps de l'emmener par la main et pour l'emmener où ? Hors du village. Le détail est important parce qu'on verra ça à la fin au verset 26. Qu'est-ce que Jésus va à ce moment-là faire ? Puis il lui mit de la salive sur les yeux et il lui imposa ses mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Alors la version Louis II que j'utilise ici est un peu simple, je dirais, ou tout simplement elle utilise des mots qui ne sont pas, qui nous révoltent moins. La version d'Arbi est plus appropriée. Elle va nous dire, il le prie par la main, pour ceux qui envoient le PowerPoint, si vous pouvez revenir en arrière. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il lui a craché sur les yeux. Vous avez déjà essayé ça ? À moins que vous preniez une baffe à la fin, mais ce n'est pas correct, n'est-ce pas, de faire ça. Jésus ne fait pas un miracle comme on a l'habitude de le voir. Il va l'emmener hors du village, lui cracher dessus et ensuite mettre la main sur les yeux. Là encore, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Et qu'est-ce que Jésus lui demande s'il voyait quelque chose ? Il lui pose donc une question. Vous voyez, quand on voit tout ça, on se dit, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous emmener à comprendre là ? Pourquoi tu ne dis pas simplement sois guéri et c'est fini ? Il y a une leçon derrière. Que vois-tu ? L'homme va lui répondre, verset 24. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Je vois, j'aperçois des hommes. Bien, déjà il peut voir, mais j'en vois comme des arbres. Il y a ici quelque chose d'important. et j'en vois comme des arbres et qui marche. On sait donc que sa question pour Jésus était importante parce que la réponse nous donne l'importance de la question. On sait qu'il n'était pas aveugle de naissance. Il fait une distinction entre les arbres et les hommes. Mais les arbres, ça ne marche pas. Les arbres, en général, ça reste statique. Donc, il sait faire la différence entre les arbres et les êtres humains. Mais plus important encore, il sait faire la différence entre voir et ne pas voir complètement. Il y a dans sa réponse le besoin d'une guérison plus complète. C'est la première fois que Jésus, et ce sera la seule fois dans les évangiles où on verra un miracle comme ça. Quand Jésus touche, quand Jésus parle, quand Jésus fait quelque chose, la personne est guérie. Mais ici, c'est comme si Jésus a raté son miracle, si vous voulez. Il manque quelque chose. Il n'y a peut-être pas eu assez d'énergie. Non, il y a autre chose. Il y a une intention. Il a besoin d'une deuxième touche. Pourquoi, verset 25, Jésus lui mit la main de nouveau sur les yeux et quand la veugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Une première touche, il peut voir, mais pas correctement. Une deuxième touche et désormais, il peut voir tout distinctement. La guérison est cette fois-ci complète. Une deuxième touche, mais, verset 26, qu'est-ce qui se passe ? Alors Jésus le renvoya dans sa maison. Il l'a emmené hors du village, mais il lui dit, « Tu peux rentrer chez toi. » Regardez la suite. En lui disant, « N'entre pas au village. » Mais alors il va où ? S'il ne peut pas rentrer au village. Il y a un avertissement ici. Et on comprend qu'il y a une volonté de Jésus de lui dire de ne pas rentrer au village parce qu'au départ, qu'est-ce que Jésus a fait avec lui ? Il a fait sortir du village. Pour quoi faire ? Pour le guérir. Maintenant qu'il est guéri, ne rentre pas au village. Rentre chez toi malgré tout. Mais alors il habitait où ? Ben probablement dans le village. Ou peut-être en périphérie du village. Je ne sais pas, le texte ne dit pas, l'histoire s'arrête là. Pourquoi cette histoire ? Pourquoi Jésus prend le temps de nous, ou du moins l'évangéliste Marc, prend le temps de nous décrire cette guérison un peu improbable ? Une guérison en deux temps, Jésus lui crache au visage et en même temps, ne rentre pas au village. Il faut comprendre l'histoire dans le contexte du chapitre 8. Alors que Jésus vient à Bethsaida, l'histoire n'est pas juste une histoire au milieu de plusieurs textes bibliques. Quand vous commencez au chapitre 1, vous avez un contexte particulier. Jésus vient de guérir, pardon, excusez-moi, Jésus vient de nourrir 4000 personnes. 4000 hommes. C'est ce qu'on voit au chapitre 8, verset 1 à 9. Et on dit au verset 8, « Ils mangèrent, furent assasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. » Non seulement Jésus a donné à manger, mais il y a des restes derrière. Et alors qu'on a ramassé ces restes pour probablement le donner aux pauvres, à ceux qui en ont besoin, il vient au verset 10, la volonté de Jésus de changer d'endroit. Ils vont aller à Dalmanouta. Verset 11, « Les pharisiens viennent voir Jésus, mais pas pour simplement discuter ou lui dire bonjour, on vient pour l'éprouver. » Et ils vont lui demander un signe venant du ciel. Verset 12, « Jésus soupirant profondément en son esprit dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? » Pourquoi Jésus dit ça ? Il venait d'en donner un. « Qui peut être capable de nourrir 4000 personnes ? » Hommes, sans compter les femmes et les enfants, et derrière, avoir des restes avec sept pains et quelques petits poissons. Et alors qu'il pose la question, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Jésus rajoute, « Je vous dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Je lui en ai déjà donné. » Il décide de quitter l'endroit, monte dans la barque, passe à l'autre côté, et alors qu'ils sont dans la barque, verset 14, les disciples avaient oublié de prendre les paniers. Ils avaient probablement eu plusieurs paniers, et soit ils ont oublié ça au verset 9, soit ils se sont rendus à Dalmanouta et ils ont oublié les paniers à Dalmanouta. Il n'y en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Alors Jésus leur fit cette remarque, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Les disciples raisonnaient entre eux en disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Comme si Jésus leur reprochait qu'ils avaient oublié les paniers quelque part. Jésus le sachant leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? » Êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux qui ne voient pas ? Ayant des oreilles qui n'entendent pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? « Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? » Douze, lui répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? » Sept, répondit-il. Et il leur dit encore, « Ne comprenez-vous pas encore ? » Jésus est en train de leur dire, « Mais même s'il ne reste plus de pain, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux multiplier. Quand je vous parle du levain, vous ne comprenez pas que ce n'est pas la même chose ? » Jésus est en train de leur dire, « Les pharisiens sont aveugles, mais vous, vous êtes avec moi, vous pensez voir, mais vous ne voyez pas tout. Vous ne comprenez pas tout. Et dans ce contexte vient notre guérison de l'aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Une leçon qu'on peut retenir, chapitre 8 et le verset 22. La première leçon, « Quelqu'un, quelque part, a besoin de moi. » L'aveugle n'est pas venu tout seul voir Jésus. Quelqu'un l'a amené à, vers Jésus. Mon ministère, votre ministère, ne peut être que pour enlever les ténèbres. Je ne l'enlève pas moi-même, mais le Seigneur m'invite a touché le cœur des gens pour qu'il puisse le rencontrer et qu'il sorte des ténèbres. Ce sont des amis qui ont emmené l'homme à Jésus. Et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'amener nos amis à Jésus. Ça, c'est la véritable évangélisation. Parfois, ici, il suffit simplement de leur parler de lui, de leur dire, « Oui, tu es aveugle. » Il ne nous est pas dit que l'aveugle est cru à Jésus. Ce n'est même pas l'aveugle qui a demandé à être guéri. Ce sont les gens qui ont demandé à ce qu'il soit guéri. Et l'aveugle, c'est simplement laisser conduire quand Jésus l'a emmené par la main. Quelquefois, on est peut-être appelé à faire la même chose. Peut-être qu'il ne connaissait pas le Christ. Peut-être qu'il ne connaissait pas que le Christ pouvait le guérir. Peut-être que même si on lui avait dit, il doutait encore. Malgré tout, parce que quelqu'un l'a amené, il a été guéri. Les gens lui ont ainsi donné la chance de voir quelque chose d'autre. la deuxième leçon que l'on peut retenir, Jésus veut aussi, comme pour l'aveugle, me toucher et me guérir complètement. Jusqu'à un certain point dans le récit, rien, rien ne prouve que cet homme ait joué un rôle à la guérison. mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'à un moment donné, il a reconnu qu'il avait besoin d'être guéri une deuxième fois. C'est la seule fois dans le texte verset 24 où l'homme finalement décide de prendre position. Quand il dit j'aperçois les hommes, il aurait pu s'arrêter là et se dire finalement je peux quand même voir et il aurait pu garder le reste pour lui. Mais quand il dit le reste, il est en train d'appeler au secours parce qu'il n'est pas satisfait de sa situation. Et parce qu'il n'est pas satisfait de sa situation, il dit à celui qui a déjà commencé le travail de guérison, il lui dit écoute, si tu peux me donner la totalité de la vue, fais-le. Je vois des gens qui sont comme des arbres et qui marchent. Mais j'aurais aimé distinguer clairement entre les arbres et les gens. Jésus indirectement me fait la même invitation ce matin. Comment est-ce que je vois les choses ? Le prédicateur de la radio Martin Lloyd Jones a écrit ceci quand il commentait le texte. Il semble en savoir assez sur le christianisme pour gâcher leur plaisir du monde. et pourtant ils n'en savent pas assez pour se sentir heureux d'eux-mêmes. Ils voient et pourtant ils ne voient pas. On est dans le monde mais on ne profite pas du monde. On est dans l'Église ou du moins pour être plus simple on est avec Dieu mais pas avec Dieu. On n'est dans ni l'un ni l'autre. un autre a dit ceci Howard Hendricks que peut-être certains d'entre vous connaissent « Des millions de chrétiens vivent dans une brume sentimentale de piété vague avec une douce musique d'orgue qui tremble dans la belle lumière des vitraux d'Église. La religion est une chose agréable un frémissement émotionnel mais divorcée de l'intellect divorcée de la volonté n'exigeant pas grand-chose d'autre qu'un service du bout des lèvres à quelques platitudes inoffensives. Je soupçonne que Satan a mis fin à sa tentative de convertir les gens à l'agnosticisme. Après tout si une personne s'éloigne suffisamment du christianisme elle risque toujours de le voir en perspective et décider qu'il est vrai et donc de revenir. Il est beaucoup plus sûr du point de vue de Satan de vacciner une personne avec un cas léger de christianisme afin de la protéger de la véritable maladie c'est-à-dire de se donner entièrement à Christ. Et ainsi j'ai je dois je me dois de reconnaître que j'ai besoin d'une seconde touche ce que je crains le plus dans ma vie dans mon ministère pour Dieu c'est de me contenter de ma vie spirituelle d'aujourd'hui d'être satisfait de là où je suis avec Christ et de me dire je suis arrivé au bout. Mon désir et ma prière pour moi et pour vous est que Dieu nous accorde une fin de le connaître davantage et que notre satisfaction pour lui nous pousse chaque jour chaque instant dans une vie chrétienne plus profonde si je suis satisfait de ma vie de ma passion pour le Christ de ma dépendance du Christ de mon amour et de mon obéissance pour le Christ je peux le voir mais pas clairement parce que finalement il n'y a jamais un moment où je dois être satisfait pourquoi j'ai besoin d'une seconde touche c'est parce que certainement il y a un moment où je dois rentrer au village rentrer chez moi pardon verset 26 rentrer chez moi mais pas au village je dois sortir de la religion humaine sortir de l'ambition mondaine sortir de la domination du péché sortir de mon endroit confortable pour me tourner vers lui et qu'est-ce que ça représente ça Jésus nous a donné la possibilité un jour de le rencontrer et on a eu je dirais une conversion pour certains ça a été dramatique pour Paul c'était le chemin de Damas pour d'autres c'était beaucoup plus tranquille on a rencontré Jésus on savait ce qu'il voulait on savait ce qu'il pouvait faire dans notre vie et on s'est donné à lui c'était la période du premier amour comme Jésus l'a dit à l'église d'Éphèse c'était un moment où j'ai compris qu'il fallait demander au Seigneur de me pardonner et ça j'ai compris parce qu'à chaque fois que désormais que je pêche qu'est-ce que je fais je me tourne vers lui et je dis Seigneur j'ai pêché je te demande pardon et tous les jours je viens voir le Seigneur je dis écoute j'ai encore pêché aujourd'hui s'il te plaît j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça je te demande pardon mais le Seigneur me dit ça c'est de voir les gens comme des arbres j'aimerais que tu me regardes autrement j'ai besoin d'une seconde touche d'une touche de maturité d'un abandon total Galates chapitre 2 verset 20 dit j'ai été crucifié avec Christ ce qui veut dire que désormais ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et quand je vois ma femme et que je commence à m'engueuler avec elle je dois me poser la question est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est Christ qui parle quand derrière moi je vois mes enfants qui m'embêtent et que je ne peux pas préparer mon serment je dois me poser la question comment je vais les répondre parce que si je les réponds avec un cœur de colère je dois me poser la question est-ce que c'est Christ qui vit en moi ou c'est moi qui parle quand j'arrive au feu rouge et je vois que j'ai des choses à faire pour la journée et que je rate le feu vert et qu'on commence à klaxonner derrière comment est-ce que je réagis à ce moment-là est-ce que moi aussi je me mets en colère ou est-ce que je me reprends dans mes esprits et je continue ma route sans faire quoi que ce soit quand finalement je suis sur mon lieu de travail et que je rencontre des gens qui n'ont pas la même foi que moi qui se moquent de mon Dieu qui se moquent de ma religion je réagis comment quand finalement je me rends compte que ma vie n'est pas un ruisseau tranquille ou du moins un fleuve tranquille et qu'à la fin de la journée je me dis mais combien de fois je n'ai pas été avec Jésus et combien de fois je ne me suis pas sacrifié crucifié à la croix j'ai le devoir de me dire Seigneur est-ce que j'ai besoin d'une seconde touche parce que si c'est le moment de le faire j'aimerais l'avoir maintenant le plus grand réveil que nous avons besoin il viendra quand Jésus deviendra réel dans ma vie Hélène White dit ceci le slide suivant le plus grand et le plus urgent de nos besoins c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous notre premier souci devrait être de le rechercher notre Père Céleste est plus disposé à communiquer son esprit à ceux qui le lui demandent que des parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants suivant c'est à nous de remplir les conditions sur la base desquelles Dieu a promis d'accorder sa bénédiction pour une confession de nos péchés accompagnée d'humiliation de repentance et de prière fervente un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière comme l'homme qui venait d'être touché pour la première fois j'ai besoin de reconnaître que je ne vois pas bien et pour cela Ellen White me donne les conditions il faut reconnaître confesser que je ne vais pas bien m'humilier devant lui c'est à dire me donner totalement à Christ choisir de me repentir de changer d'une direction de vie et de dire au Seigneur ok c'est toi qui diriges les choses désormais et de demander par la foi et de dire au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse si tu étais à ma place besoin donc de se demander de demander à Dieu une seconde touche j'ai l'assurance du pardon de Dieu mais j'ai surtout le besoin de faire un choix de continuellement non seulement de confesser mes péchés mais de changer d'attitude et je sais que je ne peux rien faire là aussi j'ai besoin de dépendre besoin de trouver des rencontres des moments de rencontres avec Dieu pour que lui puisse me changer le plus grand réveil le grand esprit du réveil viendra dans ma vie quand Jésus deviendra réel dans ma vie on a vu trois trois choses à apprendre quelqu'un a besoin de moi quelque part Jésus veut toujours me toucher et me guérir chaque jour pour que je puisse vivre une vie à son image un missionnaire vivait en Inde il était un spécialiste médical et il servait dans une région où il y avait beaucoup de problèmes de vue et alors qu'il est arrivé là-bas les gens se sont rendus compte que cet homme qui ne venait pas de chez eux leur avait apporté un cadeau et ce cadeau c'était de pouvoir voir ou tout simplement mieux voir et alors qu'il développait sa technique ce missionnaire va commencer à faire des opérations et au fur et à mesure il va voir devant son cabinet la ligne d'attente s'allonger dans cette région il n'y avait pas de mot pour dire merci ça ne se disait pas c'était pas dans le vocabulaire mais ils avaient autre chose pour dire merci et dans leur dialecte au lieu de dire merci ils disaient tout simplement je parlerai de toi parce qu'on avait fait que la personne avait fait quelque chose de bien pour soi on ne lui disait pas merci mais on lui disait quand je partirai de chez toi parce que tu m'as fait du bien je parlerai de toi et je crois qu'on a ici l'essence même de la seconde touche quand j'ai besoin de Jésus quand je reconnais que j'ai besoin d'une seconde touche et quand dans la vie je commence à voir ma femme se mettre en colère parce que j'ai fait des bêtises je vais faire quoi et bien je vais dire à Jésus je vais parler de toi à mon épouse à mon voisin à mes enfants à mes collègues de travail à l'inconnu dans la rue à celui que je ne connais pas et quand les autres vont me voir ils vont se rendre compte que eux aussi ils sont aveugles l'amour ne peut engendrer qu'une seule chose l'amour et trop souvent quand Dieu nous fait ces gestes d'amour qu'est-ce qu'on fait on lui dit merci mais on continue à vivre notre vie ma prière ce matin c'est qu'on puisse rencontrer Jésus on a chanté plein de chants tout à l'heure et je ne sais pas comment vous les avez choisis mais il y a des moments où je me dis mince on chante plein de belles choses mais pourquoi on ne vit pas ce qu'on chante les chants doivent être une réalité dans notre vie frères et sœurs j'ai besoin d'une seconde touche qu'est-ce que je vais faire désormais de cette seconde touche qui m'est proposée elle n'est pas pour quelqu'un d'autre elle est pour moi qu'est-ce que je vais en faire ma prière c'est de simplement de dire au Seigneur tu m'invites tu as une relation aide-moi non seulement à l'accepter mais à choisir de te renvoyer la balle de vivre une relation à mon tour avec toi et à ce moment-là lui il pourra faire ce qu'il faut faire Amen Amen nous allons nous allons tenir de vous et au revoir les paroles du antique 161 en trois mètres de nos âmes nous chanterons les strates une, deux et quatre et à ce moment-là nous chanterons Ces divines flammes nous embrassent et on se joue. Enviens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, remets-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, enloucée, lent de ton saut, nous dévoilez la richesse de l'héritage d'en haut. Enviens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, remets-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, conduis-nous de jour en jour. Et de victoire en victoire, jusqu'au ségrès de ce jour. Enviens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, remets-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règne dans les cieux, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Père Saint, Miséricordieux, après ce beau message, je ne sais quoi te dire sinon de nous donner une seconde touche. Garde-nous, Éternel, fortifie-nous. Et surtout, Père, visite tout un chacun de tes enfants. Sondes-nous, Dieu, et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et conduis-nous sur la voie de l'éternité, au Père éternel. Béni soit ton nom. Remplis-nous du divin consolateur. Afin, Seigneur, que nous puissions sortir de notre zone de confort et aller vers les autres. Que nous soyons en bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui sont autour de nous. Que ce soit déjà à l'Église, mais aussi, Seigneur, dans notre travail, dans notre vie de chaque jour, dans notre foyer. Afin que ton nom soit exalté, magnifié. Père Saint, Père juste, garde-nous en ton amour, en ta paix. Et que toute honneur, gloire et louange te soient rendus. Nous te prions, non que nous soyons dignes, non que nous soyons dignes, ô Père, mais nous te prions dans les mérites de Jésus, notre Rédempteur qui a donné sa vie pour nous et pour ta gloire éternelle. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soit déposée sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soit déposée sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. par le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que le Dieu de paix nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui, lui, est agréable, par Jésus-Christ, et auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous vous souhaitons à tous une bonne continuité dans le sabbat. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Et nous vous rappelons que cet après-midi, nous avons une rencontre avec Sully. On peut me dire une heure, à quelle heure ? À 16h. À 16h. Donc vous êtes attendus ici à 16h pour continuer l'étude avec Sully. Bon appétit à tous et très bon sabbat. Nous allons nous accompagner en musique et nous chanterons Je t'aime, je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime Seigneur aujourd'hui Car tu guides mes pas Oui, tu prends bien soin de moi Oh oui, je te loue, je t'adore Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur aujourd'hui Je t'aime, 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 je Nul ne peut toucher mon cœur comme toi Je pourrais chercher éternellement Pourtant, tu n'es comme toi Tu n'es comme toi Nul ne peut toucher mon cœur comme toi Je pourrais chercher éternellement Pourtant, tu n'es comme toi Toi seule, tu peux combler mon cœur Toi seule, tu donnes un sens à ma vie Tu es tout ce dont j'ai le plus cher L'heure et l'argent n'ont pas ta valeur Tous les compliments ne remplissent pas mon cœur Tu es tout ce dont j'ai le plus cher De l'heure et l'argent n'ont pas ta valeur Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce dont j'ai le plus cher Tu es tout ce qu'il tephony Tu es tout ce dont j'ai le plus cher T Percom